Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 10 mars. On va parler beaucoup aujourd'hui de cette défaite hier du Paris Saint-Germain du côté du Bernabeu. C'était le match retour du 8e de finale de Ligue des Champions. Une défaite 3-1, le PSG s'est imposé 1-0 au match. Ce qui veut dire que c'est les Espagnols qui filent en quart de finale et le PSG rentre à Paris. Tout simplement pour finir la saison en championnat, vu qu'il ne reste plus que le championnat de Ligue 1. Donc elle va être passionnante cette fin de saison du côté de Paris. Donc une défaite 3-1 but de Mbappé, lui il a été bon hier. Kylian heureusement qu'il est là contre un triplé de Benzema qui a fait énormément de mal à cette équipe du PSG. Donc le PSG s'est incliné hier, le PSG s'est incliné tout seul. Ils se sont mis une balle dans le pied tout seul, cette équipe parisienne. Donc les stats de la partie, on peut voir que l'équipe du Real a dominé à cette équipe du PSG. Donc là j'ai pris en compte seulement les stats de la 2e période pour vous montrer où ça a été vraiment la descente aux enfers du PSG. Et à partir de la 60e minute où il y a le fait de jeu, où la boulette de Donnarumma qui a complètement plombé cette équipe du PSG. Donc après c'était une catastrophe, aucune frappe cadrée en deuxième période. L'équipe du Real Madrid ne faisait que de pousser 13 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Et bien sûr le PSG n'arrive pas à réussir à garder un résultat le 1 par 2. Ça aurait été quand même bon pour le PSG, ça aurait été quand même qualifié. Même le 2-1 il y a au pire une prolongation, non, non. Le PSG a quand même encaissé ce 3e but synonyme d'élimination. Donc c'est cruel, le cauchemar de Paris en une journal. Le Parisien aujourd'hui du coup le PSG, c'est bien officiel, est éliminé de la Ligue des Champions à l'issue des 8e de finale. Et c'est bis répétit, j'ai l'impression, avec les saisons dernières. Toujours début mars, 8 mars, 6 mars, 9 mars, en 2017, 2019, 2022. A chaque fois le PSG s'impose au match allé contre le Barça. C'était une victoire 4-0, défaite 6-1 au match retour à Old Trafford. Là je crois que c'était le pire parce que là c'est une victoire 2-0 à Old Trafford. Avec le but à l'extérieur, donc voilà le PSG c'était quasiment sûr. Il filait en quart de finale, non pas du tout, il y a eu 3-1 au match retour, voilà, éliminé. Et là 1-0 au Parc des Princes, c'est une défaite 3-1. Alors qu'il y avait, c'était pas un grand Real Madrid, c'est ça le pire. C'était pas une grosse équipe du Real Madrid, ils ont joué moyen. C'est le PSG qui leur a donné la victoire, c'est ça surtout qui est incroyable de se faire éliminer de cette sorte. Et du coup, depuis 2012-2013, ça va faire 10 ans que QSI a investi dans le PSG. On peut voir le bilan du PSG. N'oubliez pas, l'objectif c'est de remporter la Ligue des Champions. C'est toujours un échec les gars, c'est une catastrophe. C'est vrai que la saison 2019-2020, il y a eu la finale, une finale perdue, il y aurait eu la victoire. Donc voilà, il y aurait eu au moins ça de fait, du côté de Paris, au moins l'objectif aurait été atteint. Même là, si tu te fais éliminer en 8ème, tu as quand même la Ligue des Champions dans ton palmarès. Il n'y a toujours aucune Ligue des Champions dans le palmarès. Et surtout, c'est que cette Ligue des Champions, cette année, se jouait à Paris. Donc c'était l'année rêvée pour le PSG. Et du coup, dans l'année dernière, c'était en demi-finale contre Manchester City. Puis avant, c'est souvent soit en 8ème ou même en quart de finale. Donc cette année, c'est encore pire, c'est 8ème de finale. Donc une catastrophe, une catastrophe, tout simplement. Surtout quand on voit quand même les joueurs dans l'équipe se faire sortir d'aller 8ème. C'est pas bon. Pochettino, le premier but a changé le match. Je me demande ce que fait Lavar. Pour moi, il y a faute sur Donnarumma. C'est une honte. Lorsqu'on voit l'action, il y a faute. Après ça, le match a changé. C'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur. Donnarumma, c'est ce qui a complètement fait désinguer le match à côté Paris-Saint-Germain. Pourquoi Donnarumma n'a pas mis en corner ? Pourquoi Donnarumma n'a pas mis en touche ? Pourquoi Donnarumma n'a pas joué plus vite que d'attendre Karim Benzema ? Alors que Benzema était à plus de 30 mètres. Il avait le ballon dans les pieds. Tu envoies une grosse balle devant ? Non, non, je ne sais pas ce qu'il fait. Il attend, il attend. Puis voilà, ça fait but juste après. Puis après, voilà, ça a été la descente, bien sûr, pour l'équipe parisienne. On sait que le PSG chasse la Ligue des Champions depuis des années. Les joueurs vont être énervés. Ça sera difficile de changer cet état d'esprit, bien sûr. Tout le monde est dépité du côté de Paris. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en a marre. Je pense que c'est peut-être l'élimination de trop. Et Pochettino doit-il être licencié ? Peut-être, mais je ne pense même pas que c'est le souci. Pochettino hier dans le match, il a fait des choix. Pour moi, c'était la bonne compo de départ. Je ne sais pas si c'est la compo de départ. Pour moi, c'était la compo parfaite pour ce match. Défense est parfait. Milieu, pour moi, c'est les trois meilleurs milieux. Ou peut-être en balotage avec Paredes et Gueye. Et devant, c'est les trois meilleurs joueurs parisiens offensivement. Et le gardien, pour moi, je préférais quand même Donnarumma que Navas pour ce match. J'ai eu tort, vu que Donnarumma, les gars, il a fait ce que je vous ai dit juste avant. Quelle heure, Navas a vit très mal, le fait d'être mis sur le banc hier soir. Et on peut voir, c'est vrai qu'au Real Madrid, quand Navas était titulaire, donc 2016, 2017, 2018, le Real avait remporté la Ligue des Champions. Navas remplaçant, huitième de finale au PSG. Navas titulaire, finale. Navas titulaire la saison dernière, demi-finale. Et là, vu que Donnarumma arrivait au club, du coup, il était remplaçant. Et huitième de finale. Donc, c'est vrai qu'il a sauvé quand même pas mal de fois, cette équipe du PSG. Je me souviens contre le Barça, vous vous souvenez, au match retour de huitième la saison dernière, où il avait été énorme, Keylor Navas. Bon, après, voilà, il y a deux gros gardiens. C'est que Donnarumma, quand tu vois l'euro qu'il a fait, le match qu'il a fait hier soir, enfin, surtout ça, surtout la boulette qu'il a fait. Après, sinon, il n'a pas été non plus en première mi-temps. Il a quand même sauvé le PSG par rapport à cette frappe de Benzema, où il la touche au bout des doigts. Mais voilà, par rapport à sa boulette, pour moi, ça a fait, s'il a fait, après un match, une catastrophe. Puis même à Julio César, les gars, un ancien gardien brésilien, il a dit que Donnarumma s'est retourné avec le ballon vers son but. C'est ce qu'on apprend dans les catégories jeunes, quand t'es gardien, de ne jamais faire ça. C'est quelque chose qu'on apprend à ne pas faire dans les catégories jeunes. Quand tu reçois le ballon en retraite, tu dois toujours l'amener loin du but. Il a risqué le compte de son camp. Ça, qu'il a fait une passe en plus devant la ligne. Regardez, il était écarté. Et du coup, ce qui va arriver, c'est arrivé, il passe pour Vini. Vini Junior, qui est majeur du Real Madrid. Vini après pour Benzema. Benzema, but juste après. Et Donnarumma et Neymar, à ce qui paraît, d'après Ole, ils ont fait ils se battre. Ils étaient à deux doigts de se battre. Ce qui indique que Neymar serait battu même dans le vestiaire. Je ne sais pas s'ils sont battus ou ils étaient à deux doigts de se battre, les gars. Je crois que les coéquipiers, enfin, les joueurs du PSG, ont dû les séparer pour ne pas qu'ils se battent. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Parce que Donnarumma reproche à Neymar la perte du balle sur le deuxième but, bien sûr, de Madrid. Et Neymar reproche à Donnarumma la boulette qu'il a fait hier. Riolo, les gars, sur Neymar. Tu n'es plus un joueur de foot. Neymar va à la Fashion Week. Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'amène avec moi. Il voyage en classe. C'est quoi avec moi ? On va jouer au poker ensemble. C'est tellement un tocard qu'il ne peut faire que ça. Voilà ce que dit Riolo sur Neymar. Bon, il a été décisif, c'est vrai, Neymar. On peut voir là les stats qu'il a. Mais bon, c'est trop peu pour Neymar. Moi, je trouve que Neymar, les gars, le meilleur choix pour le club, c'est le laisser partir. Le problème, c'est quand le PSG l'a refait signer. Je crois que c'est jusqu'en 2026, je crois. Je ne sais plus exactement combien d'années il a ressigné, bien sûr, Neymar. Je crois même 2027. Il avait signé 5 ans jusqu'en 2022. Là, c'était la fin de son contraire. Du coup, il avait ressigné de nouveau 5 ans jusqu'en 2027. Et ce n'est pas qu'il est nul, les gars. Neymar, par exemple, il est décisif. Mais il est trop peu influent. Il fait un petit peu n'importe quoi. Trop de pertes de balles. Rien qu'en début de match, déjà deux énormes paires de balles en plein dans la surface de réparation. C'était dans les 10 premières minutes de jeu. Puis voilà, le deuxième but du Real, c'est lui qui perd la balle, les gars. C'est lui, il fait une passe en plein sur Modric. Modric contre attaque, il traverse tout le terrain. Et but juste après, voilà. Ça passe peut-être en Ligue 1, les gars. Contre, je ne sais pas, contre Reims, contre Angers. Ça peut passer. Mais contre le Real Madrid, ça ne passe pas. La preuve hier. Donc voilà, ça coûte bien sûr une qualification. Voilà, il y a Donnarumma qui est en fautif. Il y a aussi, bien sûr, Neymar malgré sa passe-dé pour Kylian Mbappé. Léo Messi, les gars. Donc Léo Messi, que dira sur Léo Messi ? Bon, il n'a pas été non plus... Pour moi, ça n'a pas été le plus mauvais Léo Messi hier. Mais bon, il a beaucoup de mal maintenant à être décisif. C'est vrai que c'est plus Messi il y a plus de 10 ans, quand il a été du côté de Barcelone. Et les 9 derniers matchs de Messi face au Real, c'est simple. Zéro but, zéro passe-dé. Voilà pour Léo Messi. Et une petite info, je pense qu'il va surprendre quand même pas mal de personnes. Donc après l'élimination du PSG hier soir, et comme souvent après les matchs du PSG, Léo Messi est retourné à Barcelone ce matin d'après la Copé. Donc c'est un journal, je crois, argentin, qui suit énormément, bien sûr, le genre Léo Messi. Et du coup, après l'élimination, il aurait pris un jet privé direction Barcelone, peut-être pour passer un ou deux jours de repos du côté de Barcelone, dans sa villa qu'il a toujours à Barcelone, bien sûr, pour décompresser. Donc il a la tête vraiment ailleurs, Léo Messi. Et il a signé deux ans de contrat. Je ne sais pas si on peut le laisser partir. Et investir peut-être sur un autre joueur. Ce sera compliqué, bien sûr, de trouver un joueur avec l'immense talent de Léo Messi. Mais un joueur qui en donnera plus sur le terrain, qui en veut plus que Léo Messi. Ça, il y en a beaucoup actuellement sur le marché des transferts. Donc voilà, les gars, il est quand même retourné à Barcelone. D'après la Copé, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Donc voilà. On va parler de Kylian Mbappé. Lui, il a bien répondu présent. Kylian Mbappé, le dernier match de Mbappé au PSG en Ligue des Champions. Certainement. Moi, je suis Kylian Mbappé. Moi, je conseille, les gars. Même si je suis supporter du PSG. Je préfère qu'il reste à Paris. Paris ne mérite pas Kylian Mbappé, les gars. Ce qu'il y a eu hier, je pense. Jacques Lule avait des envies de départ. En plus du côté du Real. Et vu ce qui s'est passé hier. Là, ça fait peu de doute. C'est quasiment sûr, les gars. Pour moi, Mbappé sera futur joueur de cette équipe madridaine. On peut voir pourtant son match complet. Un but, 89% de passes réussies. 75% de tirs cadrés. 100% de dribbles réussis pour Mbappé. 56% de duels gagnés. Il a fait un gros match. Il a marqué un but. Dommage, deux autres buts hors jeu. Question de minimètres. Il a fait son taf, Kylian Mbappé. Mais voilà, ça n'a pas répondu présent avec le reste de l'équipe. Et avec son but, il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Avec 157 buts. Il y a juste Cavani maintenant qui est devant lui. Avec 200 buts. Et cette saison, tous les matchs de Ligue des Champions. A chaque fois, il a été décisif. 6 buts et 4 passes d'1 pour Kylian Mbappé cette saison. En Champions League. Donc voilà, ça sera un gros manque. Bien sûr, pour le Paris Saint-Germain s'il quitte le club. Mais bon, après ce qui s'est passé hier, je ne le vois pas du tout rester. Lui, il a envie de gagner quand même les plus gros trophées. La Ligue des Champions. Ça reste un trophée que n'importe quel genre veut remporter. Et voilà. Le PSG, ça fait plus de 10 ans que le PSG s'est dégagé à la Ligue des Champions. A chaque fois, il y a des humiliations ou des matchs un peu comme hier. Des catastrophes. Et peut-être dans le futur, il sera toujours pareil. Donc là, peut-être le mieux pour lui. Bien sûr, c'est d'aller ailleurs. Donc après, c'est lui qui fera son choix, bien sûr. Et sur son but, il a été flashé quand même à 34 km à l'heure avec Kylian. C'est vrai qu'il est décisif ces derniers temps. Contre le Real, buteur au match allé, buteur au match retour. La saison dernière, pari en huitième de finale, buteur au match allé, buteur au match retour. Et même du côté du Bayern, en quart de finale, la saison dernière, l'extérieur, il a inscrit aussi un doublé Kylian Mbappé. Donc l'un des meilleurs joueurs au monde, peut-être le meilleur au monde. Et pour moi, il mérite mieux que le PSG actuellement. L'équipe, ce que propose le Paris Saint-Germain, les gars. Voilà, le PSG, ça va être compliqué, bien sûr, tout simplement de conserver Kylian. Et le geste exceptionnel de Kylian Mbappé sur le deuxième but, il a complètement enrhumé Thibaut Courtois. Dommage, ça n'a pas suffi, les gars. Vu qu'après, ça a été signalé hors-jeu. On peut voir qu'il était dépité à la fin du match. On peut le comprendre, bien sûr. Mbappé, d'énormes regrets pour la star française. Et ses parents étaient en loge présidentielle pour voir le match. Ils étaient invités par le Real Madrid. Voilà, donc, ça va être compliqué, bien sûr, de le garder du côté de Paris. Et accident industriel avec une telle attaque, bien sûr, qu'on voit quand même les stats D3 en Ligue des Champions. Il est voire déjà sortir dès les huitièmes de finale. C'est incroyable, la Messi en Ligue des Champions. C'est 155 matchs pour 125 buts et 36 passes des. Neymar, 74 matchs, 41 buts et 27 passes des. Et Mbappé, 52 matchs, 32 buts et 20 passes des. Il est voire déjà sortir dès les huitièmes de finale. C'est inadmissible, bien sûr. On va parler de ce genre, les gars. Donc, Marquinhos, le capitaine parisien. Donc, hier, il est passé à côté de son match. Ça arrive. C'est vrai que souvent, il est régulier. Vraiment, sur dix matchs, il va en faire neuf. Il est parfait. Et un, où il passe à côté. Le problème, c'est qu'il est passé à côté de son match. Le match où il n'est pas passé à côté de son match. Ce match de Ligue des Champions. Donc, on a commis des petites erreurs. Le foot, on dit toujours, c'est ça. C'est des petits détails. On méritait mieux sur les deux confrontations. On l'a payé cher sur cette fin de match. Bien sûr, le PSG a mis une balle tout seul dans le pied. Et on peut voir la note qu'il a obtenue. Note de 2. Donc, 2 dans le barème de l'équipe. C'est-à-dire, très mauvais match de sa part. La même chose pour Donnarumma. 2. Il n'y a même plus à avoir 1, voire 0. Tellement que ça cause de lui. Que le PSG est éliminé. Je le dis et je le répète. Il n'y a plus cette boulette. Le PSG aurait tenu. Le PSG aurait tenu. Vraiment, il s'était vraiment dedans. Puis après, ça a totalement relancé. Bien sûr, remotivé les supporters. Remotivé les joueurs. Et ça a changé totalement la donne du match. Donc, voilà, Donnarumma, pour moi, ça mérite 1-0, les gars. Il a plombé totalement la partie. Donc, Neymar 4, Messi 6 ou Mbappé et Verratti 7. Et tout ça sous les yeux de Sergio Ramos. Donc, Sergio Ramos. Donc, ça a été un sacré flop. C'est vrai qu'il avait fait le voyage pour soutenir les joueurs parisiens. Mais le problème, c'est que cette saison, il ne jouait aucune minute avec le PSG en Ligue des Champions. Alors qu'on attendait beaucoup de son leadership de ce joueur. Bien sûr, qui a connu la victoire. Le goût d'une Champions League remportée. Même 4 remportées par Sergio Ramos. On n'a pas vu cette saison. Donc, c'est un flop qu'on peut dire à Sergio Ramos. Et ce tweet a bien mal vieilli. Oui, je n'ai pas vu. Flop, Ramos, du coup, il n'a pas joué. Donc, on peut mettre Flop. Hakimi, peut-être la seule satisfaction. Donnarumma, avec ce qu'il a fait hier. Flop, même s'il a été bon en termes de la saison. Ce qu'il a fait hier. Voilà, c'est le match le plus important. Il n'a pas été présent. Il a fait cette boulette qui cause l'élimination. Pour moi, Flop et Messi. On ne va pas dire non plus Flop. Mais voilà, il peut faire bien mieux. Et puis, je pense qu'il a vraiment la tête ailleurs. Messi a peut-être retourné au Barça. Et bien sûr, il y retourne. Riolo, dans cette équipe, il y a deux stars qui sont payées des milliards. C'est un milieu de terrain. Tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il a été nul haché. En face, il y avait un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. En parlant bien sûr de Modric. Il y a zéro humilité dans cette équipe. Chaque année, c'est fall en vert. Ils vont sur TikTok. Ils font la fashion week. Ils font des trucs que les autres ne font pas. Dans les autres clubs, on n'a pas ça. Tous des guignols. C'est vrai que c'est rare de voir à chaque fois des boulettes. Ou des humiliations. On peut le dire. C'est des humiliations prises par l'équipe du PSG. C'est rare de voir des équipes comme ça. Chaque année, prendre ça en Champions League. C'est incroyable bien sûr. Riolo, Nasser ne peut pas rester. Le prof de tennis ne peut pas être dirigeant d'un club de foot. Il fait trop de choses. Il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il est perdu depuis des années. Tout le monde le sait. Voilà ce qu'il dit. On peut voir que l'arbitre de la rencontre, il a dit sur Nasser et Leonardo. Ils ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte. Et le président a frappé le drapeau d'un des arbitres. En le brisant. C'était surréaliste ce qui s'est passé après dans les vestiaires. Du côté du Bernabeu. Capello, les gars. Ancien sélectionneur, par exemple, de l'Italie. Le PSG a voulu humilier et ridiculiser le Real Madrid chez lui sur le 1-0. Puis une erreur a tout changé et tout relancé. Quand j'étais entraîneur et que je voyais mes joueurs faire les malins, je m'énervais. Bien sûr, peut-être le karma a touché les joueurs du PSG. Hier, Jamie Carragher, les gars. Un consultant sur une chaîne anglaise. Il détruit bien sûr le PSG. Le PSG, c'est la risée de l'Europe. Prendre un but 11 secondes après l'engagement si le Real Madrid avait joué une équipe U15. Cela ne serait pas arrivé. C'est incroyable et embarrassant pour une équipe de ce niveau. Surtout en Ligue des Champions. Il dit que c'est inadmissible. C'est une faute professionnelle de se prendre un but. C'est même 11 secondes après. Après le coup d'envoi, les gars. Il a eu 11 secondes et il a eu le troisième but. La Madridienne qui a été inscrite. Et 5 ans après la remontada, c'est Vincent Duluc qui met ça. C'est un consultant sur l'équipe. Le PSG ne sait toujours pas comment se construit une équipe. Mais il sait très bien comment elle s'écroule. Bien sûr, la même faillite, le même cauchepard, la même liquefaction. Ce n'est plus un accident. C'est une culture du côté du PSG. On ne sait pas si le PSG remportera un jour la Ligue des Champions. Tellement que c'est échec sur échec. A chaque fois, les humiliations. Hier soir, le PSG a encaissé 3 buts en 16 minutes et 41 secondes. Une première lors d'un match de Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017. Lors de la remontada face au Barça. Ils n'arrivent plus du tout à rien faire. C'est ce qu'on avait l'impression. C'est un peu le même genre de match que lors de la remontada en 2017. Et dommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette finale se joue au Stade de France. C'était l'année rêvée pour le PSG. Et du coup, le PSG ne sera pas Saint-Denis pour essayer de remporter ce trophée tant convoité par l'équipe parisienne. On peut voir le 11 titulaire qui a commencé ce match pour voir des sourires comme Hakimi. Ou même le petit sourire aussi de Neymar. Ça n'a pas suffi d'avoir des sourires. Il y a eu bien sûr de la tristesse, du dépit à la fin du match. Verratti qui a fait un match correct. Marco Verratti, Neymar. Comme je l'ai dit, les gars de Mure qui partent tout simplement Neymar et essaient de recruter un autre joueur à sa place. Marquinhos, il passe à côté de son match à parler les gars. Nino Mendes a été bon, les campeurs. Nino Mendes a sur le but de Kylian Mbappé. Hakimi ou même Marquinhos. Et le vestiaire parisien, bien sûr. Donc la Ligue des Champions, on peut mettre une croix cette saison. Ça ne sera pas pour cette année que le PSG gagnera cette Champions League. Et le PSG ne mérite pas Mbappé. L'histoire face à l'argent. La presse espagnole en extase après la victoire du Real. On peut comprendre que les journaux espagnols sont complètement fous aujourd'hui. Et toujours sur ce match à Perez et Nasser. Donc le président du Real, le président du PSG. Donc le président du club Madrid en a profité pour offrir une mini réplique du futur Bernabeu à son homologue parisien. Dans le sens inverse, Nasser a dû offert une petite réplique de la Tour Eiffel. Du coup, le programme maintenant, ça va être une saison vraiment pas ouf du PSG. Donc là, c'est dimanche. C'est contre le dernier du championnat. C'est l'équipe, c'est les extrêmes. Le PSG premier contre Bordeaux dernier. J'ai bien envie de voir la réaction du public. Je pense qu'ils vont se faire siffler tout le match. Vraiment siffler tout le match, les gars. Peut-être qu'il y aura certainement une victoire contre Bordeaux. Une victoire 5-0. En plus, Bordeaux, c'est la pire défense des cinq gros championnats européens. Et bon, la Ligue 1, c'est bien. Tu remportes quand même le championnat. Ils n'ont pas remporté la saison dernière. Mais voilà, c'est cela de retourner en Ligue 1. En plus, même pas la Coupe de France. Il n'y aura même pas ça obtenu. Ni le trophée des champions. Elle va être bien triste cette fin de saison du côté de Paris. Un journaliste de Talsport, il a dit à Pochettino, n'ira pas à United. Pochettino veut revenir en première ligue. Elle veut revenir avec Tottenham. Je ne dis pas que ça va arriver. Mais c'est ce qu'il veut. Voilà, Pochettino. Et il aime toujours autant Tottenham. Pour moi, c'est une aventure et une période incroyable. Je sens toujours que c'est mon club que je suis chez moi du côté de Tottenham. Donc lui, de toute façon, il devrait être licencié, les gars. Enfin, je ne pense pas dans les prochains jours. Ce sera certainement à la fin de la saison. Il parle aussi de Léo Messi. Je pense que Léo Messi est le meilleur joueur du monde avec 7 ballons d'or. Après, nous avons des joueurs comme Mbappé qui postule pour être le meilleur du monde. Kylian fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc il a dit ça, bien évidemment, avant la rencontre. Bien évidemment. Donnarumma, les gars qui ont signé au PSG grâce à Buffon. Il m'a dit de venir ici, de faire l'esport de ce club. Il m'a clairement aidé à faire mon choix. Et j'en suis très heureux. Donc ça aussi, c'était une déclaration avant sa boulette hier. Donc Buffon, qui avait fait une boulette à l'époque contre Manchester United. Donc il a conseillé à notre gardien italien de refaire peut-être une boulette. Vu que les deux ont causé une élimination, bien sûr, de Paris en Champions League. Anelka, Liga sur Neymar. J'aurais bien voulu jouer avec Neymar parce qu'il est extraordinaire. Ouais, bon, bref. Avec lui, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Il est capable de faire la différence sur n'importe quel geste sur le terrain. Il fait des choses incroyables. Bon, ça dépend des matchs, peut-être, les petits matchs de Ligue 1. Mais voilà, le gros match de Ligue des Champions. Vous savez qu'il a été décisif hier, sur une passe D. Mais sinon, dans le jeu, ça a été encore très, très médiocre. Neymar, qui a l'ombre de lui-même, du Neymar, il y a quasiment une dizaine d'années. Et Anelka, toujours, il dit aussi que Kylian Mbappé, il lui fait penser à Thierry Henry. Il utilise beaucoup sa vitesse. Il est aussi technique. Et devant le but, il est assez à droit. Pour moi, il ressemble beaucoup à Thierry Henry. Voilà ce que dit, bien sûr. Anelka, sur l'attaquant français qui va certainement, de toute façon, quitter le club. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une petite info. Mercato, le PSG a montré son intérêt pour Haroudjo, le défenseur uruguayen du Barça. Qu'en fin de compte, à l'année prochaine, en 2023, du côté du Barça, sera en groupe pour remplacer le flop. Sergio Ramos, celui qui devrait quitter l'équipe. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de changements. Que ce soit peut-être le président qui va sauter, peut-être Leonardo, peut-être le coach. Bien sûr, des joueurs aussi, je pense qu'ils vont être vendus. Donc là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements du côté de cette équipe parisienne. Donc voilà, les gars, c'était là, peut-être, des derniers débriefs. Enfin, une vidéo consacrée au PSG où c'était intéressant. Parce que c'était quand même un match de Ligue des Champions. Là, ce sera seulement des matchs de Ligue 1. Tout ça, ça n'est pas ouf, bien sûr. Bon, c'est comme ça, les gars. C'est le football et c'est le PSG. Encore une désillusion, bien sûr. Allez, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match hier. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada